Je viens d'être invité par l'émission Zemmour et Nolo une nouvelle fois et je viens d'un nouveau de refuser de participer à cette émission sur Paris 1ère et je voudrais m'en expliquer. Depuis qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale, condamné en appel, je refuse de participer à des émissions où on bavarde, on palabre, on dialogue avec Éric Zemmour comme s'il était un chroniqueur ou un journaliste comme un autre. La condamnation pour incitation à la haine raciale ne l'a pas empêché à continuer à propager son obsession islamophobe des propos qui contribuent à jeter de l'huile sur le feu ou à précipiter les Français les uns contre les autres. Et ça justifie une grande fermeté de la part des républicains, des démocrates et des humanistes. Et je veux dire tout particulièrement que dans le contexte des attentats en Nouvelle-Zélande où un terroriste s'est dit conduit à agir et à tuer 49 personnes au nom d'une idéologie qui a pignon sur rue en France, celle du grand remplacement, dans ce contexte-là, on ne débat absolument pas avec Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il appartient à ces élites, cette sorte de mainstream identitaire, ces élites qui relativisent le racisme lié à l'islamophobie, qui aujourd'hui consiste à défendre l'idée selon laquelle la France et l'Europe seraient logés d'un mouvement migratoire qui remplacerait les populations européennes et blanches par des populations arabo-musulmanes. Un concept absolument fou, mais qui a fini par rendre tellement fou un homme que celui-là, au nom du grand remplacement, a tué 49 personnes en Nouvelle-Zélande. Derrière la terreur, la violence terroriste, il y a toujours une idée. Certains la défendent peut-être ici sans appeler aux attentats, mais ils la développent quand même. Et c'est ce qui justifie, et je le dis aux femmes et aux hommes de gauche, aux représentants politiques qui veulent aller à cette émission, je leur dis qu'il y a des moments où il faut poser des digues. On ne bavarde pas avec Zemmour tranquillement des élections européennes, de l'action du gouvernement, du président de la République, comme on bavarderait avec un journaliste de droite, voire conservateur, comme parfois il nous arrive de le faire. Nous sommes là dans des limites, des frontières, et des frontières qu'on ne dépasse pas. Condamnés pour incitation à la haine raciale en appel. Propagateurs de l'idée du grand remplacement. Trouvez-vous raisonnable que cet homme-là continue à être salarié sur plusieurs médias ? Être un chroniqueur payé pour défendre ces idées-là, et sommes-nous là aujourd'hui pour lui servir de faire valoir ? Jamais je n'accepterai cela. L'honneur, c'est de ne pas discuter avec lui. Merci.